Dans la famille Bikerstaff, les médias sociaux et les risques qu'ils présentent pour la santé mentale sont loin d'être un sujet tabou. C'est vrai que les gens se comparent beaucoup aux autres parce qu'ils regardent plein de photos de gens parfaits et tout, mais il faut se rappeler que c'est pas vraiment la vérité. Nous, comme parents, on a mis des limites de temps d'utilisation, que ce soit l'ensemble des applications, que ce soit le temps qui passe sur YouTube, le temps qui passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram prennent de plus en plus de place dans notre quotidien et il n'est pas toujours facile de prendre du recul. Une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs du CHU Sainte-Justine montre un lien entre le temps passé devant la télévision ou sur les médias sociaux et des symptômes de dépression. Chaque heure devant l'écran va augmenter votre risque pour un autre symptôme de dépression. La tristesse, la fatigue, l'apathie, le manque de motivation, par exemple, aussi les pensées de suicide. Les chercheurs ont suivi 4000 jeunes âgés de 12 à 16 ans. Pendant cinq ans, ils ont aussi découvert que les algorithmes sur les médias sociaux peuvent créer un effet de cercle vicieux. Si vous êtes déprimé, vous faites un certain choix dans un état déprimé, vous serez exposé à ce même type d'information ou de contenu plus fréquemment, n'est-ce pas? Alors ça vous met plus à risque pour un impact de ce type d'activité sur votre estime de soi et dépression. Selon les chercheurs, les interactions sur les médias sociaux favorisent les comparaisons entre jeunes et ont un impact sur l'estime de soi. Les jeunes sont maquillés, ils sont souvent beaucoup plus minces que les jeunes dans la population générale. Ils ont des vies très intéressantes. Ce qu'a fait Maman Favorie, c'est qu'elle propose des coups de coeur pour des découvertes en famille. Caroline Cormier travaille à inverser la tendance. Elle collabore avec des influenceurs canadiens émergents. Elle veut briser l'image de l'influenceuse sur la plage avec un corps parfait qui partage ses expériences sur les réseaux sociaux. Mme Cormier mise sur des contenus qui font réfléchir. Nous, on essaie toujours d'avoir des modèles positifs d'influenceurs et non des gens qui vont être un petit peu plus... qu'ils appellent ça des instababes, c'est le principe de créer au lieu de consommer. Les chercheurs incitent les parents à parler avec leurs adolescents des contenus qu'ils consultent en ligne pour les aider à aiguiser leur sens critique, voire à limiter le temps passé devant un écran. Ici Florence Guénaud, Radio-Canada, Montréal. Je suis en train de m'embrer. Sous-titrage Société Radio-Canada